Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo cette fois ci je voulais vous faire partager un petit logiciel gratuit qui est vraiment super sympa et très pratique et vraiment fonctionnel et qui offre de superbes rendus c'est image composite composite editor qui est édité par microsoft on peut faire vraiment beaucoup beaucoup de choses il fait de la vidéo de la photo avec une interface de travail vraiment très simple pas besoin de s'y connaître il suffit de faire quelques photos et de les amener dans le logiciel pour pouvoir les assembler donc voici la page je vous met le lien dans le descriptif plus bas vous téléchargez ici pour 64 bits ou pour 32 bits donc pour connaître votre version de windows il faut aller dans panneau de configuration alors si je me souviens bien c'est dans apparence système et sécurité système voilà et là vous avez ici système d'exploitation 64 bits pour ma part donc je vais télécharger la 64 bits normalement il le reconnaît quand il est sur votre pc donc en fait c'est hyper simple on va télécharger un nouveau panorama donc ben là j'en ai fait on va aller dans le dans le 4 là ce que j'avais testé tout à l'heure donc on va sélectionner nos photos bon celle là je me suis mal pris je vais supprimer celle là et voilà et là je fais contrôle contrôle a je prends tout et je fais ouvrir voilà donc là il m'a mis là c'est des photos que j'ai pris avec un trépied spécifique et un appareil photo enfin j'ai appliqué une technique de professionnel pour les prendre ensuite je vais dans switch donc là il va les aligner ça prend très peu de temps parce que là c'est là il y a vraiment de la photo de de haute qualité donc si vous avez un appareil photo avec un téléphone ou ou un petit drone vous allez voir on peut faire vraiment de de petits montages sympa ça prend pas trop de temps donc voilà le rendu à final donc on voit ici qu'il ya quelques petites bosses l'image à peu près droite on peut la bouger ou pas ça c'est à vous de voir ici on a différents effets sur lequel on va pouvoir exporter à la photo pour pour avoir différents différents modes de vision c'est vraiment sympa parce que c'est c'est simple et intuitif quoi donc moi je prends le cylindrique parce que je veux qu'on voit la photo sur un 360 si j'avais pris sphérique ben là j'aurais eu des points noirs donc je prends celui là je fais crop donc là ça va permettre de recouper de recadrer l'image mais il y a une option qui est vraiment bien sur ça vous voyez ici là j'ai des trous donc normalement je devrais baisser l'image ici pour pouvoir aller gratter à cet espace là de bande ici un truc qui est top donc il y a l'auto crop donc qui lui va recadrer carrément là où il faut et une autre fonctionnalité qui est sympa c'est auto complète là ça va compléter tous les vides qu'il y a par de l'image normalement je devrais l'exporter sous photoshop et la retravailler endroit par endroit vous voyez et là tac il m'a comblé tous les vides donc certes c'est pas top quand on va les zoomer dessus mais c'est vraiment vraiment pas mal ensuite on a dans export donc là il nous dit j'ai 124,13 mégapixels donc c'est vraiment une image de qualité j'ai différents formats pour adobe photoshop pour le tiff donc ça c'est vraiment une image qui va prendre beaucoup de poids du png mais nous on va rester en jpeg images je vais lui demander une qualité superbe pour garder un maximum de qualité dans l'image et je vais l'exporter dans le même dossier ensuite on a une autre fonction qui est deep zoom qui va vous permettre de pouvoir créer un lien html cliquable soit vous allez pouvoir l'intégrer sur votre site soit directement la visionner en envoyant un lien à une personne ou le dossier et à lui permettre de pouvoir le regarder donc là je vais me remettre en superbe je peux même créer une archive zip si je veux vraiment l'envoyer à une personne pour qu'il la visionne mais là comme je veux l'avoir viewer on va garder celui là celui là je vais l'exporter sur le disque et dans le même dossier donc moi ça marche pas avec chrome donc pour le visionner tout ça hop moi j'utilise c'est lequel c'est celui là fps viewer donc je prends mon image je la fais glisser dessus et voilà le résultat franchement c'est assez propre donc je peux monter descendre je peux reculer voilà là je suis vraiment en plein écran et c'est superbe franchement on a une image vraiment de qualité et à 360 ensuite donc je vais venir sur le dossier ici donc il m'a créé ce dossier où il y a toutes les photos qui sont découpées une par une et un lien donc là il est sous chrome et comme c'est microsoft qui le développe il faut l'ouvrir avec internet explorer vous voyez non donc là il va le charger vous voyez voilà donc ici on a plusieurs fonctions donc je vais appuyer sur la petite main parce que là je veux avoir le défilement je vais appuyer dans l'angle pour avoir vraiment la totalité de l'image je vais dézoomer un petit peu voilà c'est de moins bonne qualité hop voilà là il est centré et je suis en 360 mais comme on est sur une page html vous voyez je peux monter bon c'est pas c'est pas le but de tourner comme ça mais après on peut l'intégrer à un lecteur qui lui va vraiment le faire tourner correctement et lui donner un angle parfait j'ai fait aussi quelques petits panoramiques avec un drone quand j'ai utilisé ce petit logiciel c'est ici panoramiques mais c'est pas des grands panneaux vous allez voir c'est des tests que j'ai fait mais pour voir qu'on peut vraiment l'utiliser aussi là j'ai fait huit photos c'est avec un petit drone d'obi là que j'ai acheté il y a pas longtemps il y a quelques faux raccords mais c'est quand même pas mal on va ouvrir celui là voilà on va zoomer dessus vous voyez ça permet d'avoir bon là il y a les faux raccords vous voyez c'est pas passé mais il est vraiment top ce logiciel vous voyez on peut vraiment faire de beaux clichés déjà avec ce petit drone mais là on voit encore qu'il y a des faux raccords qu'on peut pas rattraper alors que si on avait eu color on aurait pu le faire mais là on est avec un drone donc l'optique à chaque fois que je tourne mais elle change de place mais quand même ça permet de faire des petites choses sympa quoi hop on va refermer tout ça on va revenir sur ice voilà et ça c'est pour l'exporter directement sur le site donc il y a photoscent qui est un site où on peut déposer ses photos panoramiques et 360 et qui permet après via un lien de pouvoir directement les repartager par la suite donc voilà ce petit tutoriel tout simple juste pour vous présenter vous faire partager ce super logiciel qui est image composite editor de microsoft voilà sur ce je vous remercie à tous de me suivre et on se retrouve pour de prochaines vidéos à ciao ciao